Monsieur Mangebele, nous vous avons trouvé ici lors de cette projection de Raphrod et pendant le festival de Cannes. Nous voulons savoir qui vous êtes et ce que vous faites ici. Alors, je suis Aït Elbazine Mangebele, président de la France du Festival international du Cine Pan-Africain de Cannes. Un festival qui a aujourd'hui 19 ans parce qu'il a commencé en 2004. Et pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui ? Parce que le festival, au-delà du festival, c'est d'abord aussi une entreprise sociale et solidaire de Nord-Sud Développement qui a cette vocation d'accompagner des projets. Et lorsqu'il y a un projet pan-africain et lorsqu'on nous demande évidemment notre soutien, notre participation, donc on y va sans pour autant réfléchir, qu'il soit pan-africain ou non. Donc on a l'habitude, par rapport à Nord-Sud Développement, de générer le lien social par la dynamique entrepreneuriale. Donc c'est notre job. Quand il y a des projets qui nous intéressent, et c'est ça aussi, on a cette liberté de pouvoir choisir le projet qui nous intéresse, l'énergie qu'il y a à mettre dedans, et puis on y va, on le fait, c'est la vocation. Parce que Nord-Sud Développement, c'est d'abord de rééquilibrer les relations Nord-Sud, et de faire en sorte que le monde le vive différemment dans une dynamique d'équité. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, et parce que le festival international film pan-africain, la prochaine édition, la 19ème, aura lieu donc du 18 au 23 octobre prochain, à Cannes. C'est un festival cannois, on peut le dire, mais qui est né à Cannes, et qui grandit à Cannes. Parce que Cannes reste quand même la terre des festivals. D'accord, monsieur, nous voulons savoir de votre parcours, dites-nous, est-ce qu'il y a eu une forte émergence de réalisateurs et acteurs africains, et qui aujourd'hui, pouvez-vous dire, tiens, le film festival pan-africain a sorti tel élément, tel autre élément, tel film, et qui aujourd'hui est visible dans le monde, si je dois le dire comme ça. L'avantage qu'on a, nous, c'est qu'on accompagne beaucoup, c'est-à-dire qu'on a privilégié, dès le départ, et certains nous ont peut-être reproché ça à un moment donné parce qu'ils ne comprenaient pas notre énergie, notre projet. On a toujours travaillé avec des personnes qui ne sont pas connues, et qui parfois n'ont pas non plus l'assurance du métier, mais qui ont du talent. Donc on a toujours privilégié le talent, et surtout impulsé le talent. Donc, aujourd'hui, nous avons énormément d'entrepreneurs, dans le monde du cinéma, dans le monde de la culture, dans le monde entrepreneurial, depuis qu'on le fait. Alors, Nord-Suit Développement, c'est 1997. Moi-même, en tant qu'agiteur culturel, j'ai plus d'années que ça. Donc il y a énormément de films qui sont passés chez nous. Le passé à chez nous, le privé chez nous, ça donne des vies. Après le festival international film pan-africain, parce que c'est un label, c'est un label de référence. On a toujours été très rigoureux dans notre démarche. On a mis en place un business de notre modèle, qui permet déjà de participer, d'être conscient de ce qu'on fait. Et surtout, en sortant de là aussi, l'analyse qui en est faite, l'accompagnement qui suit par la suite, généralement, ça fait des belles solutions. Monsieur Nganga, aujourd'hui, on a remarqué, dans certains pays africains, l'accès, même pour prendre part aux différents festivals internationaux, nous pose problème. Dans les cas, par exemple, de Schengen, où beaucoup de réalisateurs ont été réfusés et l'accès d'avoir le visa pour prendre part à ces grands festivals, à ces grands rendez-vous. Il y a une chose, Sam, c'est que je pense que d'un côté, c'est une vue d'ensemble. Moi, je prends le cas de Festival International Film Pan, qui est un festival totalement indépendant. C'est-à-dire qu'on a choisi cette option indépendante pour qu'on puisse être nous-mêmes. C'est-à-dire être totalement libre et indépendant. Et je pense que d'un côté, pour arriver aussi à mettre fin à ce type de relation, à ce mépris, en fait, c'est tout simplement être nous-mêmes, c'est-à-dire créer nos propres espaces, déjà de diffusion, de promotion, d'épanouissement. Lorsqu'on a déjà ces espaces-là, je pense que d'un côté, si un pays africain, si le continent africain, se suffit déjà à lui-même, il n'y a plus de problème de visa. Parce que tout simplement, ils ne vont plus aller, c'est-à-dire qu'on aura plus cette image de quémander, de vouloir partir pour s'installer, pour pouvoir vivre au clandestinement en Europe. Mais c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas une réelle politique de valorisation des ases sur le continent, alors que c'est le continent le plus riche du monde. Donc c'est, nous sommes nos propres problèmes. À partir du moment où on arrive à résoudre cette question-là, vous savez, par expérience, encore une fois tous, je suis cannois, je suis français, je suis africain, je suis toussaint. C'est une étape-là. Donc ça m'a permis, tout au moins, de connaître ces mondes, et de savoir une chose simple. Et puis bon, je suis, voilà, j'ai une référence qui est simple. On a toujours dit de choses simples. C'est pas que je me suffisais, je me suffisais à moi-même, mais en même temps, je sais que je suis mon propre problème et ma propre solution. Donc à partir du moment où je vais faire quelque chose, je le fais. Lorsque, par exemple, j'ai une porte qui se ferme, j'ouvre la deuxième ou la troisième. Si elle se ferme aussi, je crée la troisième ou la quatrième. Donc c'est tout simplement ça, c'est-à-dire qu'il faut créer ces espaces. Il ne faut pas être que là en train de quémander. Et pour ne pas quémander, il faut pouvoir être maître de ces projets. OK. Et monsieur, pour finir, comment ces acteurs ou réalisateurs qui sont en Afrique, qui vous suivent, qui veulent prendre part à ce festival et à votre plateforme, comment peuvent-ils vous contacter ou accéder à cela ? Il n'y a pas de difficulté particulière. Ils vont sur le site www.fifp.fr, festival international, ils t'arrêtent tout simplement sur les bons moniteurs de recherche, festival international de films pan-africains de Cannes. Ils ont le contact, c'est contact at fifp.fr, ou tout simplement le 0610 0479 44, pour nous avoir directement. C'est plus intéressant de nous envoyer un email, ou justement passer par WhatsApp, WhatsApp, qui sont des... WhatsApp reste quand même une plateforme qu'on utilise beaucoup. Il y en a d'autres, Instagram et autres. Moi, je ne les gère pas. Je considère que les chemins les plus courts sont un email. Ensuite, évidemment, aller sur le site, où il y a toutes les informations. Nous sommes ouverts, nous sommes disponibles. Nous accompagnons énormément de projets, parce que nous croyons à un nouveau cinéma, et qu'il y a un cinéma pan-africain. Nous savons que nous avons plein de rêves à raconter. Nous vouloir raconter à notre manière. Il faut qu'on puisse lire la vie, lire le cinéma, et faire le cinéma à notre manière. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire être soi-même, être indépendant, arrêter de copier. Des copyrights, des copies conformes, ou de mauvaises copies. Il faut sortir de là. Il faut être soi-même, se générer soi-même, se penser soi-même, se faire soi-même, se réaliser soi-même. Et également, consommer soi-même. Merci beaucoup, monsieur André. Merci beaucoup. Excellente vibration.